Série des vidéos sur le produit scalaire, nous allons voir le lien entre les produits scalaires et les coordonnées et donner une nouvelle définition du produit scalaire. L'égalétique, nous allons voir, est fondamentale lorsque nous travaillerons dans un repère orthonormé. Orthonormé veut dire que les deux axes de mon repère sont perpendiculaires, les vecteurs qui les portent sont orthogonaux, et normé veut dire qu'ils ont la même norme, donc vous devez être capable maintenant de comprendre ce vocabulaire, orthonormé, vecteur, orthogonaux, de même norme, donc il y a les mêmes unités sur chacun de mes deux axes. Et dans un repère orthonormé, si on considère deux vecteurs u et v avec les coordonnées correspondantes, et bien à ce moment-là, le produit scalaire u scalaire v sera égal à la somme du produit des abscisses et du produit des ordonnées x, x' plus y, y'. Nous allons faire rapidement la démonstration, en tout cas en donner l'idée sans trop nous y attarder, car cette démonstration n'est pas très difficile, elle repose en fait sur la propriété qui a été vue dans une vidéo précédente, sur l'égalité du produit scalaire avec les carrés des normes. Donc que u scalaire v est égal à cette égalité-là, 1 demi de u carré plus v carré moins le carré de la norme du vecteur u moins v. Cela donc est le résultat vu dans la vidéo précédente. A partir du moment où nous avons des coordonnées des vecteurs u et v, nous pouvons calculer leurs normes, et on sait que la norme de u carré est égale à x carré plus y carré, et la norme de v carré est égale à x prime carré plus y prime carré. Vous devez connaître ces résultats, et on peut affirmer cela car nous sommes dans un repère orthonormé, comme nous l'avons dit précédemment. Nous allons donc utiliser ces relations-là. On peut aussi rajouter que le carré de la norme du vecteur u moins v, il suffit de le calculer, c'est le carré de x prime moins x plus le carré de y prime moins y. En développant les deux identités remarquables, on arrive à cette expression-là, on va vite sur ce résultat-là, et donc du coup, en mettant bout à bout ces trois résultats-là dans l'égalité que nous avons, qui est issue de la propriété précédente, on arrive à cette expression-là, qui est un petit peu vilaine, il y a beaucoup de x carré et de y carré. Je vais vous faire le calcul, il n'est pas difficile, il est juste laborieux, puisqu'il y a quatre variables et des carrés. Mais si on y va doucement et qu'on élimine bout à bout ce qui peut être éliminé, il y a des x carré moins x carré, y carré moins y carré, etc. L'expression dans la parenthèse se simplifie fortement et devient deux fois x x prime plus deux fois y y prime, et avec le facteur 1,2 que nous avions devant, on démontre facilement que u scalaire v est exactement égal à x x prime plus y y prime. Retenez donc simplement l'idée que ce résultat-là se démontre à partir de l'égalité précédente, et retenez bien qu'en maths, tous les résultats s'appuient sur des démonstrations. Si on ne vous demande pas d'être capable de systématiquement toutes les refaire, il est intéressant, à partir d'un certain niveau, de comprendre l'idée de chacun de ces résultats et de chacune de ces démonstrations. On peut faire une application concrète avec deux vecteurs u et b, chacun avec ces coordonnées-là, et dans un repère orthogné, on nous demande de calculer u scalaire v. Cette question est évidente. On calcule donc le produit des deux coordonnées horizontales auxquelles on ajoute le produit des deux coordonnées verticales, ce qui donne ce résultat-là, soit à la fin 5, moins 14, moins 9, on obtient u scalaire v qui vaut moins 9. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner ou cliquer sur la vidéo suivante où nous allons voir une application des différentes écritures des produits scalaires pour déterminer la mesure d'un angle. pour déterminer la mesure d'un angle. Je vous dis à la vidéo.